Jacques Gélineau connaît très bien la mer. Le photographe prend le large chaque matin pour transporter des touristes jusqu'aux îles Maingans. Sur son chemin vers les îles, il remarque qu'il croise de moins en moins de baleines cette année. La présence des mammifères marins est littéralement catastrophique par rapport à l'autre année. Une observation confirmée par les scientifiques de la Station de recherche des îles Maingans et du Centre d'éducation et de recherche de cette île. Cette année, il y a des inquiétudes. Pourquoi on n'a pas d'animaux ici dans l'Est? Il y a beaucoup, beaucoup d'animaux à Tadoussac, aux Escoumins. Il y en a eu beaucoup à Gaspésie. Est-ce qu'il y a un déséquilibre dans le Saint-Laurent? Qu'est-ce qui se passe? Selon la chercheure, les mammifères marins semblent fuir les eaux du Golfe pour passer leur été dans l'estuaire, près de Tadoussac. Et l'absence généralisée de rocales bleues dans le Saint-Laurent, cette année, la préoccupe particulièrement. Les changements climatiques pourraient être en cause. Il y a tout un équilibre au niveau de l'écosystème avec le couvert de glace l'hiver. On le sait que ça fait plusieurs années qu'il n'y en a plus ici dans le Golfe de Saint-Laurent. Ça, ça favorise vraiment beaucoup justement la prolifération du krill. Le krill est une sorte de mini-crevette et constitue le repas de prédilection des mammifères comme le rocales bleues. Plus le couvert de glace sur le Saint-Laurent est important, plus il y aura de krill à manger pour les baleines. Il n'y a plus de couvert de glace. Donc, est-ce que c'est ça qui fait que la biomasse de krill est en diminution? Et comme le rocales bleues ne s'alimente que de cette espèce-là, bien, c'est ça. Je vous dirais que dans les dernières années, pas mal de tout le monde, on a vu un amégrissement. Les rocales bleues commencent à être de plus en plus amégris. Selon Jacques Gélineau, le sort des baleines du Golfe ne devrait laisser personne indifférent. Donc, les baleines, c'est vraiment un bio-indicateur. Et le fait qu'on n'en a pas cette année, ou presque pas, cette tendance-là, on espère qu'elle ne dure pas, mais c'est un signal d'allant. Les scientifiques s'entendent pour dire que même si la situation apparaît du moins inquiétante, il est encore trop tôt pour tirer de conclusions. Ils préfèrent attendre de voir si la tendance à la baisse de la présence des mammifères marins se maintiendra au cours des prochaines années. Ici Lambert Gagné-Coulombe, Radio-Canada, à Longue-Pointe-de-Mingan. Sous-titrage MFP.